On est au domaine du Clos d'Alary, on est plus spécifiquement à la Bastide du Clos d'Alary, qui est aussi la chambre d'hôte et la table d'hôte. Et il y a aussi les bureaux à Saint-Antonin. Exactement. Un cadre magnifique, une propriété magnifique. Vous avez combien d'hectares ici ? En tout, le domaine fait 30 hectares, mais on a 7 hectares et quelques de vignes. 7 hectares plantés et 6 hectares en production. On a une jeune parcelle qui est plantée en face du chèque qu'on a planté il y a 3 mois, donc qui ne donnera que dans 4 ans. Il faut 4 ans pour récolter les premiers ? Oui. D'accord. Et en dehors de la vigne ? On a entre 300 et 400 oliviers, donc on ramasse et on va porter par 400 kg chez Gerbassoni à Ops, qui presse pour nous en fait. D'accord. Et puis une petite truffière, mais ça c'est plutôt folklorique. Voilà. Et l'activité aussi, chambre d'hôte et table d'hôte. D'accord. Il y a combien de chambres ici ? 5. 5 chambres. 5 chambres, d'accord. En plus c'est vraiment très proche du centre ici. Oui. On ne croirait pas comme ça. Non, on ne croirait pas quand on est ici qu'on est presque en centre village. Oui, tout à fait. Et c'est de la culture en partie bio ? Alors on est en conversion bio depuis cette année. Conversion. Pas naturel, bio ? Bio, bio. Oui, naturel c'est... Alors non, naturel c'est autre chose. Naturel c'est les vinifications qui sont naturelles. D'accord. Et ça, ça veut tout dire et rien dire. En règle générale, les vins, ce qu'on appelle les vins nature, ce sont des vins qui sont très très peu souffrés et qui sont en levure indigène. Ça demande beaucoup de précision, beaucoup d'attention aussi. C'est l'idée, c'est vers ce quoi on veut aller de plus en plus. D'accord. Mais là déjà, cette année, on est officiellement en conversion. C'est notre première année de conversion. Ce qui n'a pas été simple parce qu'on a eu des pluies au printemps, pendant tout le printemps et qu'on s'est laissé un peu déborder et qu'on a eu des grosses attaques de mildioux. J'ai vu, il y a pas mal de vins qui sont... Oui, attaques sur feuilles, attaques sur grappes aussi. Et résultat des courses, on a une vendange parce que là on vient de terminer aujourd'hui la vendange. Les deux parcelles qui ont été ramassées ce matin, qui étaient des parcelles de Carignan, sont les dernières parcelles. Le Carignan, c'est ce qu'on appelle un cépage tardif. C'est généralement celui qu'on ramasse en dernier. D'accord. Qui au niveau de la maturité est mûr en dernier. Du reste, il fait 11 degrés là. Ah oui ? Oui. Et donc, cette année, on a 50% de récoltes en moins. Et ça a dû au milieu. C'est énorme ça. Énorme. 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 Et ça, c'est le fait de ne pas traiter ou... Oui, oui, oui. C'est le fait... Enfin, le pas traiter. De moins traiter. C'est pas les mêmes traitements. C'est pas des traitements... Je crois que c'est beaucoup plus de traitements espacés mais en plus petite dose. Tout à fait. C'est du cuivre. En AB, en agriculture biologique, le seul traitement pour le mildiou, c'est le cuivre. Le cuivre. En mille dose quoi. Et en plus, on n'est qu'en préventif et pas en curatif. Donc, il faut... Voilà, il y a une attention qu'il faut porter à sa vigne, à la météo. Au-dessus de 20 millimètres, on n'est plus couvert. Donc, il faut repasser dans la vigne. Il faut bien gérer aussi le sol. Enfin bon, c'est tout un ensemble. Ça fait combien de temps que vous êtes installé ici ? 20 ans qu'on est sorti de la coopérative et qu'on est en cave particulière. D'accord. Mais ça fait 17... une petite quarantaine d'années. Attends... 37 ans. 35-37 ans qu'on est installé ici. D'abord, il y a eu cette maison. Mes parents avaient acheté cette maison. Et ensuite, on rachetait à Mme Gastaldi, quand M. Gastaldi est mort, le lait clos. Donc, on s'est retrouvés avec plus de 20, mais on portait toujours à la coopérative. Et c'est en 1998, poussé par un ami vigneron et onologue qui s'appelle Philippe Croces-Spinelli, qu'on est sortis de la coopérative pour rentrer en cave particulière. Vous avez un anologue qui vient pour faire les assemblages ? Alors, c'est plus Philippe maintenant. Oui, l'anologue nous aide pendant toute la période Ballard actuellement, pendant les vendanges, pendant les vinifications. Et les assemblages sont toujours faits ensemble avec l'anologue. D'accord. Mais après, on sait, on a aussi une idée de ce qu'on veut, on fait des essais. D'accord. Voilà. Sous-titrage ST' 501 ... 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